Donc bonjour à vous tous chers amis, donc le cours est dédié aujourd'hui à la mémoire de M. Sangler, Shlomo Ben Raphael, et à la mémoire de M. Adjaj, qui s'appelle comment déjà ? Eliyahu Barchanina. Eliyahu Barchanina Adjaj. Voilà, M. Akkadosh Baruch Hu nous amène beaucoup de messerotovot dans les jours qu'il y a. M. Hachem pour tout le clan d'Israël. Et nous étudions dans cet esprit-là aussi, puisque la Torah a une force qui nul ne peut, qui n'est comparable à rien du tout. Alors nous avons aujourd'hui, c'est quelque part un grand jour, parce que nous démarrons un nouveau Pérec. C'est le quatrième et dernier chapitre de notre traité de Megillah. Simplement, je signalerais que, je l'avais déjà dit, que c'est un souci de particulier, que tout le monde n'a pas la même ordonnance des chapitres. Si bien que notre chapitre, qui est le quatrième chapitre, dans beaucoup de riche-onymes, par exemple dans le RIF, et même dans Rabi Jonathan de Pinal, et de très nombreux riche-onymes, en fait, c'est le troisième chapitre. Alors, ça crée toujours un peu des difficultés quand on essaie de passer d'un auteur à l'autre. Il faut se rappeler que nous, on est dans le quatrième chapitre, mais que parfois, il s'agit en fait du troisième chapitre. Et que pour les... Dans ce troisième chapitre, le quatrième, c'est celui que nous avons déjà étudié, qui était à Corée-Omé. Donc, sans plus tarder, je démarre la Mishnah, la première Mishnah de ce quatrième chapitre, pour qu'on voit de quoi il s'agit. La Mishnah nous dit ainsi, Si les habitants de la ville ont vendu la grande place de la ville, Rashi, Rashi nous dit Donc, en fait, il nous explique qu'est-ce que c'est que Rochov, Le Rochov, il ne nous dit pas ce que c'est, bien sûr, parce que c'est une rue, on voit aujourd'hui en Israël. Donc, ça veut dire une grande rue ou une grande place. Mais Rashi veut nous expliquer qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour comprendre la suite. Que ce lieu, de manière étonnante, parce que nous, on n'a pas l'habitude de dire que les rues sont sacrées, il y a une sainteté dans la place, la grande place de la ville. Pour quelle raison ? Parce qu'il y avait des occasions dans l'année où, au lieu de prier dans le Betakneset, on priait à l'air libre, sur la grande place de la ville. Donc, soit pendant les jours de jeu, soit les Mahamadotes, vous savez que c'est les Mahamadotes, c'était des regroupements de populations solidaires, des différents relais des Kohanim qui se trouvaient au Betamigdash. Donc, à chaque fois, il y avait différents Mishmarim, différents groupements familiaux de Kohanim qui, selon les mois et les semaines, se relayaient les uns les autres pour faire le culte du Betamigdash. Et il y avait, attaché à chaque groupement de Kohanim, il y avait dans toutes les villes d'Israël, il y avait des groupements qui étaient solidaires et qui devaient faire un cérémonial et des prières et des lectures de Torah spécifiques pendant cette période-là. Et ces Mahamadotes, ces cérémonies, avaient lieu à l'air libre sur la place de la ville. Et ce qui donne à cette place de la ville une certaine sainteté. Et c'est pourquoi la Mishnah nous enseigne que si on a décidé de vendre cette ville, donc la place qui appartenait à la collectivité locale, ils ont décidé de la vendre, quitte à la donner à une personne privée, qu'est-ce qu'on fait de l'argent ? On ne peut acheter avec l'argent de cette vente, on ne peut pas acheter n'importe quoi, on ne peut acheter qu'un Betakneset, une synagogue. Donc si on vend, on renonce à la propriété et on vend quelque chose qui a une sainteté, on ne peut pas, l'argent quelque part récupère cette sainteté et on ne peut pas utiliser cet argent pour un usage profane. Il faut l'utiliser pour un usage, semble-t-il, d'une sainteté supérieure. C'est pour ça que, c'est ça ce que Rachid va nous expliquer prochainement, le principe ici c'est que chaque fois qu'on vend quelque chose qui a une sainteté, on ne pourra, avec l'argent de la vente, ne récupérer que quelque chose qui a une sainteté supérieure. Donc il est clair qu'un Betakneset, qui est un lieu fermé, qui est à 100% utilisé pour la prière, ça a plus de sainteté qu'une place du village ou de la ville qui de temps à autre, de manière tout à fait anecdotique, est utilisée pour des prières. Donc il y a quand même une sainteté, mais elle est inférieure à la sainteté du Betakneset. Alors me direz-vous, et si on vend Betakneset, qu'est-ce qui se passe ? C'est la suite de la Mishnah. La Mishnah nous dit, Betakneset, Krin Teva. Si on a vendu un Betakneset, donc il faut acheter avec l'argent quelque chose qui a une sainteté supérieure, alors qu'est-ce que c'est qu'il y a une sainteté supérieure au Betakneset ? C'est une Teva. Alors c'est quoi une Teva ? Aujourd'hui on appelle la Teva l'endroit où on se tient pour lire la Torah. Mais ce n'est pas ça le Pchat dans la Mishnah. Le Ran sur le Rif nous dit que c'est ce que nous appelons aujourd'hui Aron Akodesh. C'est l'armoire sainte dans laquelle on renferme le livre de Torah. Alors effectivement il y a un petit problème parce que j'imagine qu'un Betakneset ça vaut beaucoup plus cher qu'un juste Aron Akodesh. Donc il faudra acheter plusieurs Aron Akodesh avec l'argent de la vente, a priori. Alors on continue. Si on a vendu un Aron Akodesh, alors il faut toujours passer à une sainteté supérieure. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme sainteté supérieure ? Et bien le Betaknesot. Le Betaknesot ce sont les manteaux, les habits du Sefer Torah. Comme ça le Ran explique, on en reparlera ultérieurement. Il faut que ce soit un Aron Akodesh, il est dédié au Sefer Torah. Donc il faut que ce soit quelque chose qui soit aussi dédié au Sefer Torah, mais qui soit encore plus proche du Sefer Torah. Donc c'est le cas des Mitpachot. C'est le cas du manteau du Sefer Torah qui est encore plus proche du Sefer, plus individualisé aussi par rapport au Sefer. Et donc c'est une sainteté supérieure. Là encore, il y a une disparité entre le prix de la Teva et le prix du manteau. Et donc vous remarquerez que là, il y a écrit Mitpachot au pluriel. Donc avec une Teva, on achètera plusieurs Mitpachot. Et si on a vendu des Mitpachot, Mitpachot, là on passe à la page Karva Mahmudalev, Yikru Sfarim. Alors Yikru, ce n'est pas logique parce que tout le temps il y avait écrit dans la Mishnah l'Ocrine, l'Ocrine. Donc le Bait Khadash corrige encore. Et il dit aussi, là aussi, il ne faut pas lire Yikru, mais l'Ocrine. Et d'ailleurs, vous voyez que Rachid dit aussi l'Ocrine. L'Ocrine Sfarim, avec l'argent de la vente du Sefer Torah, on achète des Sfarim. Alors qu'appelle-t-on Sfarim ? Rachid nous dit Il s'agit de livres de prophètes ou d'agéographes. Il faut se rappeler qu'à l'époque de la Mishnah, il n'y avait pas d'imprimerie, et les Nevi'im et les Ketuvim étaient aussi écrits dans des rouleaux. Ça existe encore aujourd'hui dans certaines synagogues lorsqu'on fait l'Aftara. L'Aftara, c'est dans les prophètes. On sort un prophète, on sort Isaïe, on sort Jérémie, et on l'utilise dedans comme un livre de Torah. Donc c'est probablement ceux-là vont-ils les questions ? Ce sont des livres qui sont écrits à la main avec de l'encre sur un parchemin comme on écrit un Sefer Torah. Donc ils ont une Kedushah assez importante et supérieure. Alors c'est quand même intéressant parce que le manteau, il était pour le Sefer Torah. Et là, avec l'argent du manteau du Sefer Torah, on va acheter des nevim ou k'tuvim alors qu'on sait bien que les nevim ou k'tuvim ont une sainteté inférieure au Sefer Torah. Mais là, ce n'est pas le Sefer Torah qu'on a vendu, c'est le manteau du Sefer Torah. Donc on découvre ici qu'un manteau de Sefer Torah a une sainteté, c'est ce qu'on appelle tachmish de Gdushah. C'est quelque chose qui est au service de la sainteté du Sefer Torah. Il a quand même moins de sainteté que le livre proprement dit, même s'il ne contient pas de Torah, mais il contient les nevim ou k'tuvim. On continue encore. Seferim, si on a vendu des nevim ou k'tuvim, l'okrin Torah. Alors là, on est obligé de monter encore de degrés et là, on ne pourra acheter qu'un Sefer Torah. Aval, maintenant c'est la deuxième partie de la Mishnah. A contrario, immachu Torah. Si on a vendu un Sefer Torah, qu'est-ce qu'il y a plus haut que Sefer Torah ? Il n'y a rien. Il n'y a pas de Gdushah. Nous n'avons rien qui soit plus kadosh qu'un Sefer Torah. Alors, on n'a surtout pas le droit d'acheter des nevim ou k'tuvim qui ont une valeur inférieure. Seferim, si on a vendu des Seferim, l'okrin k'tuvim pakhot. On ne pourra surtout pas acheter des manteaux de Sefer Torah qui ont une sainteté inférieure. On a déjà dit d'ailleurs qu'avec les Seferim, on achète un Sefer Torah. Là, on a la possibilité d'un Sefer Torah. Mais la Mishnah nous dit quand on a dit qu'il faut acheter un Sefer Torah, c'est bien pour nous dire qu'on n'aurait pas le droit de descendre en Madriga et d'acheter des manteaux de Sefer Torah. Si on a mit pakhot, si on a vendu des manteaux de Sefer Torah, l'okrin k'tuvim pakhot. On ne pourra pas acheter avec un Arona Kodesh. L'Arona Kodesh a moins de Kedusha puisqu'il est plus éloigné du Sefer. L'okrin k'tuvim pakhot. Si on a un Arona Kodesh qui est lié au Sefer Torah, on ne peut pas acheter avec un Betta Knesset qui est moins kadosh que l'Arona Kodesh parce qu'il n'est pas directement encore moins et directement lié au Sefer Torah. Il peut y avoir des Betta Knesset qui n'ont même pas de Sefer Torah. Betta Knesset, l'okrin k'tavim pakhot. Et si on a vendu un Betta Knesset, on ne peut pas acheter la place du village ou de la ville, même si c'est pour y faire de temps en temps des tfilotes parce que l'Arona Kodesh y est inférieur. et il en va de même pour la différence, c'est-à-dire qu'on verra dans Rachid qu'est-ce que ça veut dire la différence. Peut-être que je commence par ce Rachid parce qu'il est plus simple. ça veut dire la chose suivante. Si par exemple on a vendu des Sfarim, je rappelle que les Sfarim c'est avec une partie de l'argent de la vente, ça suffit pour acheter un Sefer Torah. Donc il reste encore de l'argent. C'est ça la différence, c'est le reste. Donc même si on a déjà avec une partie de l'argent acheté quelque chose de sainteté supérieure, pour autant ça ne nous autorise pas à utiliser le reste de l'argent pour quelque chose de sainteté inférieure. Le reste conserve exactement les mêmes obligations que la première partie de l'argent qui a été utilisé pour un rachat. Ça c'est donc motare, même le reste de ce qui reste de l'argent après qu'on ait acheté et qu'on ait effectué le premier rachat. Maintenant j'en reviens au rachis, le premier rachis de cette page kavavamudaluf, non le deuxième pardon, aval makhoutora. Pourquoi la mishnah nous interdit si on a vendu un sefer Torah d'acheter avec quelque chose de sainteté inférieure comme rachis ? Rachis nous dit vendre quelque chose avec l'argent il faut acheter quelque chose qui a une kudusha supérieure à ce dont on a vendu. Ça c'est Malin Bakhodej. Et l'omoridine c'est la deuxième partie de la mishnah qui dit il ne faut surtout pas baisser, acheter quelque chose qui aurait une sainteté inférieure. Et là, il y a maintenant un rachis continu. Il y a écrit comme ça, je lis comme c'est écrit et après on va commencer à faire le commentaire, c'est là que commencent les difficultés. Il est dit dans la Tosefta Malin Bakhodej d'où on déduit ce principe que dans la sainteté on doit toujours progresser, monter, dire-t-il parce qu'il est écrit dans la Torah dans Parashat Pekoudé lorsque l'ensemble des pièces détachées du mishkan a été construite, c'est Moshe qui a été chargé de dresser, d'ériger le tabernacle. Il y a écrit que Moshe a érigé le tabernacle. B'Tzalel a ça où Moshe a érigé le tabernacle. c'était B'Tzalel. B'Tzalel a confectionné et Moshe qui était plus grand que B'Tzalel, c'est lui qui a fait la phase suivante et qui l'a érigé. Donc on voit que quand on passe d'une phase à l'autre, on doit progresser dans la sainteté. Donc, magne le tabernacle de B'Tzalel. Et là, on sait qu'on ne peut pas déchouar de Kedushah. Dirtib, parce qu'il est écrit, et machtot achata'im ha'ele b'nafshota ça c'est dans Parachat Korach. Lorsque les représentants des tribus de Korach ont été tués parce qu'ils avaient offert des encensoirs et puis des encens et un feu est sorti et les a dévorés. eh bien, on a dit que qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on fait avec les encensoirs qu'ils avaient utilisés? Et machtot achata'im ha'ele les encensoirs qui avaient été utilisés par ces pêcheurs qui l'ont payé de leur vie, qu'est-ce qu'on en fera? Va suotab riku el-fahim On en fera des plaques de métal minces s'il-pou-la-mis-béach qui serviront à recouvrir, à plaquer, à être plaqués sur l'autel. Donc, il faut que ça fasse partie maintenant de l'autel. Et pour quelles raisons? Ki-kri-vum li-fne-hashem parce que comme ils avaient offert un sacrifice pour l'éternel avec ses martots, ils ont été sanctifiés, consacrés. Ki-van-shé huk-de-shu huk-de-shu puisqu'ils avaient été consacrés, ils ont été consacrés. Et s'ils sont consacrés, alors là, on ne peut plus descendre. Et donc, le seul moyen, c'était de les coller sur l'autel. Voilà ce que nous voyons dans Rashi. Et là, maintenant, on regarde dans l'édition Os Vahadar, il y a des il y en a deux sur ce Rashi-là. Alors, tout d'abord, sur le Tosefta, j'ai un premier commentaire qui nous dit la chose suivante. Nous, nous avons le Tosefta, mais dans les anciennes éditions, Venise et compagnie, il n'y a pas écrit Tosefta, il y a écrit Tosfot. Ou bitfousim ame ou khari nishtabesh kilfaneinu. C'est dans les éditions plus récentes que, par erreur, on l'a corrigé, c'est une coquille, en fait, et le Tosfot a été transcrit en Tosefta. mais ça ne figure pas dans la Tosefta. Qu'est-ce qui nous dit ça ? C'est le Dikduke Sofrim. Dikduke Sofrim, comme vous le savez, est un auteur extrêmement pointu, extrêmement puissant dans ses corrections. Et donc, on découvre que notre Girsah qui cite une Tosefta, c'est une fausse Girsah, parce qu'il n'y a rien de telle dans la Tosefta. Voilà ce que nous dit le Dikduke Sofrim. Maintenant, j'ai une deuxième remarque que vous devez avoir parce que c'était dans un Gileon. Et donc, quand il y a écrit Gileon, c'est dans toutes les éditions de l'Akmara. Vous avez donc une astérisque qui renvoie ou une lettre qui renvoie au commentaire suivant. Ça, ça se rapporte à ce que Rashi a dit qui va de chez à la fin du commentaire pour dire de quel verset on a déduit. Alors, il nous dit la chose suivante, le Gileon, c'est écrit en toutes lettres dans la Gmara de Menachot, page 99a, alors, sous-entendu, dans la Gmara de Menachot, c'est exactement l'inverse de ce que Rashi nous a dit ici au nom de la Tosefta. À savoir que le principe de Ma'aline, chez nous, dans la Tosefta, Rashi avait dit on déduit Ma'aline de B'Tzalel avec Moshé. Mais pas du tout. Ma'aline, on le déduit des Martot, mais être Martot à Khatayim, puisque, en fait, les Martot, ils n'étaient pas eux-mêmes, c'était que des clés charrettes, c'était des ustensiles du service, et on les a transformés en Misbehah qui devient d'une madrégat supérieure, puisque ce n'est pas juste un ustensile comme ça qui peut être bouger, c'est un véritable mobilier, c'est une partie du mobilier du Mishkam, donc c'est une Kedushabia supérieure. Donc c'est le contraire. Ou de l'homme au Rydim, et le digne de l'homme au Rydim que Rashi avait fait ici déduire de l'histoire des Martots, il y a l'isme et le déduit de l'autre verset. Donc c'est exactement le contraire. Et regarde d'ailleurs dans Rashi, dans Monachot, c'est quand Rashi le dit clairement. Donc ça pose problème, il y a une sorte de contradiction entre notre Rashi ici, et le Rashi dans Monachot. De plus, dans Shabbat 21b, il est aussi question du principe de sur les mots Le commentaire de Rashi dans Shabbat est qu'on déduit ça de verset dans la Gemara de Monachot. Et il ne rappelait pas du tout la Tosefta. Donc, on est donc en présence d'un vrai problème avec notre Rashi et la solution elle est telle qu'elle a été suggérée par le dit Duket Sofri. Et je vous le citerai encore plus le Touré-Even. Donc le Touré-Even, c'est le commentaire du Chagatarié sur la Gemara qui dit comme ça En réalité, c'est toutes ces paragraphes-là qui commencent à partir de Tosefta Malin Bakodesh, ça ne vient pas de Rashi, ne fait pas partie du commentaire de Rashi. Et là, où Tosef est, c'est un rajout de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'on lit et c'est pour ça que la bonne version c'était Tosfot. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a rajouté et le Touré-Even rajoute mais En réalité, c'est un ajout mais un ajout de quelqu'un qui s'est complètement trompé parce que parce qu'il a inversé les Drashot telles qu'elles sont dans la Gemara de Menachot et donc il s'est trompé. Ce qui veut donc dire que la Tosefta c'est sûr qu'il faut l'enlever, il n'y a pas de Tosefta. A la place de Tosefta c'est Tosfot. Tosfot, c'est même pas Rachid, c'est un autre auteur mais cet auteur se trompe parce qu'il a inversé les Drashot telles qu'elles sont dans Menachot alors que Rachid lui n'avait rien dit et dans Menachot et dans Shabbat il a renvoyé à Menachot. Alors j'ajouterai à ça que si vous avez une bonne mémoire on a cité déjà deux fois dans ma Sechette Megillah le principe de une fois c'était à propos de quand on disait qu'il fallait lire le lundi et jeudi un minimum de dix versets et donc lorsqu'il n'y avait que dix versets il y en avait deux appelés qui ne pouvaient lire que trois versets et un appelé qui pouvait lire quatre versets quatre et trois et trois c'est les trois dix et là-bas il y avait un auteur qui disait que c'est très bien quand c'est le dernier qui va lire les quatre versets pour quelles raisons parce que on avait vu on avait vu déjà ce principe cité dans Megillah ensuite je crois que c'est on avait parlé là-bas du Kohen quand il y a un Kohen Gadol qui est provisoirement invalidé alors on est obligé de prendre un remplaçant un Kohen qui va avoir un statut de Kohen Gadol par intérim la question s'est posée et une fois que l'autre revient à sa place qu'est-ce que fait l'ancien intérimaire et bien réponse on n'a pas le droit de lui redonner le statut il ne peut pas devenir Kohen Gadol non plus parce que ça ferait de la jalousie entre les deux Kohen Gadol et il ne peut pas non plus redevenir Kohen Idiot parce que donc là-bas aussi il y avait ce principe et dans aucune des deux références Rachid a fait le moindre commentaire alors pourquoi voulez-vous que pour la troisième fois on découvre le principe de Manu Bacode je m'aurai dit tout d'un coup Rachid se fendrait d'un commentaire et citerait une Tosefta donc ça prouve bien que ça n'est pas de Rachid et que c'est de quelqu'un et c'est de quelqu'un qui en plus s'est trompé voilà ce que voilà ce que l'on peut dire à ce sujet de ce Rachid et ça correspond à ce que dit le Touret-Even à peu près la même idée est évoqué par le Minchat El Hazar le Hadmour de Munkach dans cette Tchuvot que quand il y a écrit dans la Gemara dans notre Rachid le mot Tosefta out c'est une erreur le Tzari Tosfot et il faut dire il faut remplacer le mot Tosefta par le mot Tosfot ça veut dire que c'est un rajout que quelqu'un a fait au propos de Rachid mais c'est pas de Rachid comme on l'a trouvé dans beaucoup d'endroits donc il dit la même chose que le Touret-Even sauf qu'il ne va pas jusqu'à dire que c'est un Chacham Tcheta mais nous nous savons que c'est un Chacham Tcheta puisqu'il dit le contraire de la Gemara de Munkach donc il n'y a pas de raison de penser qu'il ne s'est pas trompé alors maintenant ce qui serait intéressant c'est de puisqu'on a dit que la bonne dracha elle est dans Munkach donc la dracha qui est citée ici dans Rachid c'est une fausse dracha donc on ne va pas s'en occuper mais par contre c'est intéressant d'étudier la Gemara dans Munkach puisque là c'est l'occasion ou jamais d'approfondir ce principe de qui est souvent cité dans la Gemara et dans la halacha sans qu'on sache vraiment d'où ça sort alors donc là c'est l'occasion pour approfondir un peu cela donc comme je vous le disais c'est une Gemara dans Munkach d'Afsadite et Tamoudal Rachid lui-même le disait dans Shabbat d'Afka Fal alors je voulais vous citer un peu ce qui est écrit dans la Gemara dans Munkach là-bas le sujet c'est comment on procédait avec le pain de proposition vous savez que chaque semaine on changeait de pain de proposition il y avait toute une cérémonie pour l'introduire jusque sur le Shukran Apanim sur la table de pain de proposition et ensuite on le retirait de cette table pour faire place au suivant et donc la Gemara nous dit qu'avant de le poser sur le Shukran Apanim central on le posait progressivement sur d'autres ustensiles alors Biklisatane lorsqu'on faisait rentrer le nouveau Lechem Apanim on devait le poser initialement sur une table ou un ustensile en argent et lorsque il sortait c'est-à-dire la semaine d'après alors on le mettait sur une table en or pour quelle raison Rachid explique que quand on rentre quand il arrive au Echal on va le mettre c'est-à-dire la place centrale sur laquelle il va reposer pendant toute la semaine ça va être le Shukran Apanim de Moshe Rabbeinu celui qui avait été confectionné pour le Mishkan à l'époque de Moshe Rabbeinu comment était ce Shukran ce Shukran Lechem Apanim il était Metsoupé Zahab il était plaqué d'or donc il était nécessaire avant cela avant de le mettre là-bas de le poser sur une table qui n'était pas en or mais en argent pour que quand on passe ensuite de l'un à l'autre et bien on monte dans l'Aqdusha on passe de l'argent à l'or au plaqué or et comme El Moridin et donc ça c'est Ma'alin et ensuite on disait qu'il fallait pour la sortie il fallait trouver une table en or sur laquelle on le reposait on le posait au moment où ça sort pourquoi ? parce que El Moridin et donc on était obligé de le mettre sur de l'or donc l'Aqmara demande d'où on sait qu'El Moridin et d'où on sait que Ma'alin alors l'Aqmara le dit d'où on sait qu'El Moridin d'où on sait qu'on ne déchoit pas dans l'Aqdusha Amar Rabi c'est Rabi Oudan Asi lui-même qui donne la réponse de Amar Krah parce que le verset dit Donc c'est le verset dans Pekoudé qui nous décrit comment Moshe a procédé pour ériger le tabernacle et vous remarquerez que le premier verbe c'est Moshé a ériger le tabernacle ensuite on emploie d'autres verbes il a placé les socles il a placé les solives en bois il a placé comment on dit ça les barres les barres qui tenaient ensemble les solives Vayakem et Amudav il a aussi dressé les colonnes et alors comment on voit ici que El Moridin Rachid explique Rachid curieusement il donne trois pchattimes possibles c'est-à-dire c'est pas évident Rachid donne trois explications possibles première explication puisqu'on voit que le premier verbe utilisé dans le début du verset et le dernier verbe du verset c'est le même c'est Vayakem Rachid 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 ça prouve que ça prouve que même dans la dans la pureté de l'expression l'ourad on n'a pas voulu déchoir de terme Shmamina El Moridin donc on voit qu'El Moridin c'est même pas factuel c'est même pas concret mais si dans le récit on a bien pris la précaution d'utiliser exactement le même mot pour qu'il soit pas inférieur au mot précédent c'est bien que c'est bien que El Moridin première explication deuxième explication On aurait pu imaginer que Moshe commence à faire les premiers actes les premiers gestes mais c'était quand même du travail on aurait pu imaginer que ses frères les Kohanim viennent lui porter main forte pour apporter les colonnes pour apporter les socles et non c'est Moshe du début à la fin qui va faire ça tout seul on voit de là qu'on n'a pas le droit de déchoir dans la sainteté le Fikar et c'est pour ça qu'il était inévitable que personne ne puisse aider Moshe parce que toute personne était inférieure à Moshe Moshe c'était le top donc aucune personne aussi importante soit-elle ne pouvait aider Moshe Rabbeinu dans ce travail sinon comme il avait commencé Moshe il y aurait eu du Amoridin donc de là on apprend qu'El Moridin Lishnah Harina troisième explication de Rashi qu'est-ce qu'il a fait en tout premier il a érigé le Mishkan ça veut dire quoi quand on parle du Mishkan en fait le Mishkan ça désigne les tentures la première des choses qu'il devait faire c'était tendre les tentures et on se rend compte qu'il ne les a pas posées par terre quand ensuite il a dû s'occuper d'ériger les colonnes et les socles il a dû garder donc ça a été encore plus compliqué c'est incroyable comment Moshe a procédé une fois qu'il avait pris les Yériotes qui sont l'essentiel du Mishkan le Mishkan s'appelle Mishkan à cause des Yériotes une fois qu'il avait pris les Yériotes en main il ne pouvait plus les lâcher donc il les a conservés dans ses mains pendant qu'il était en train d'ériger tout le reste donc là c'est vraiment une preuve que sinon ça aurait été Moridine sinon ça aurait fait une baisse par rapport aux Yériotes qui étaient dans la main de Moshe qui ont quitté la main de Moshe ce n'est pas possible donc voilà les trois trois explications différentes de Rachid là-bas on apprend en Moridine ou bien ou par le fait que Moshe ne s'est fait aider par personne ou par le fait que Moshe a conservé l'étenture dans les mains pendant tout le temps où il a érigé les autres parties du Mishkan ensuite l'agmaral ça c'était pour en Moridine et donc c'était bien le contraire de ce que disait Rachid ici enfin le faux Rachid puisque Rachid avait dit que El-Moridine ça se déduisait de Korach non c'est pas de Korach c'est de Moshe dans Pekoudé et ensuite l'agmaral dans M'enachot elle demande et alors donc voilà donc voilà comment c'est formulé comme on voit que les martotes de ces personnes de ces personnes qui s'étaient révoltées contre Moshe avec Korach et bien ces personnes-là elles avaient utilisé ces martotes comme comme accessoire de l'hôtel et maintenant la Torah nous dit si ça a servi d'accessoire de l'hôtel on ne peut plus en faire autre chose que de les rentrer dans l'hôtel même parce que donc on voit que El-Moridine on ne pouvait pas non c'est pas El-Moridine là ça ne suffit pas d'être Moride de ne pas être Moride parce que on ne peut pas être Moride on aurait continué à les utiliser comme des clés et qui s'arrêtent non là il fallait monter si on change on doit monter et monter ça voulait dire c'est rentrer dans Goufos chez Musbéa voilà la Guara dans Menachon alors maintenant donc voilà on a a priori on a réglé toute l'histoire en disant que notre orachie il ne faut pas trop s'en occuper puisque c'est un faux orachie c'est un pseudo orachie et en plus celui qui a écrit ça il s'est trompé alors ce qui est curieux c'est que c'est le Pleyo Shua je veux quand même vous citer le Pleyo Shua donc il n'y a plus de lien avec Betzalel si il y a ah oui non c'est d'après la Guara c'est le verset qui parle de on ne parle pas de Betzalel effectivement il n'y a pas plus de rapport avec Betzalel tout ça ça tombe à l'eau alors justement il y a dans le Pleyo Shua le Pleyo Shua écrit la chose suivante je l'ai noté il y a un Chacham je ne dis pas le nom dit le Pleyo Shua qui m'a posé une question de que dans la Guara de Menachot page 99 il ressort le contraire l'inverse de ce que Rachid dans Megillah nous a dit à savoir dans Menachot on dit que on ne déduit pas de Betzalel on le déduit du verset de Martot et que c'est le nom que l'on déduit du contraire de et ce qui est curieux c'est que le Pleyo Shua il a validé la question et il s'est cassé la tête pour répondre ce qui veut dire que le Pleyo Shua n'avait pas consulté n'avait pas vérifié dans la Tosefta peut-être même n'avait-il pas le texte de Tosefta tout le monde n'avait pas la Tosefta comme nous l'avons aujourd'hui et donc lui il a fait confiance à notre Rachid en disant ben oui il y a une Tosefta qui fait comme ça donc pour pour le Pleyo Shua alors que nous nous savons aujourd'hui que ce n'est pas le cas du tout pour le Pleyo Shua c'est bien Rachid qui a écrit ça et Rachid ne se trompe pas et donc il y a une contradiction entre la Dracha de Tosefta et la Dracha d'Omenachot c'est ça la question du Chaham qui a posé au Pleyo Shua en disant c'est bizarre les deux ils font appel aux mêmes deux versets mais d'une autre façon et en sens contraire comment se fait-il que dans la Gmara de Menachot on dit comme ça et dans la Gmara de Tosefta dans la Tosefta on dit autrement alors le Pleyo Shua il aurait pu dire bon ben ce sont deux ce sont deux écoles différentes la Tosefta la Gmara de Menachot mais c'est vrai que c'est difficile que la Gmara non surtout que remarquez dans la Gmara ce sont des Tanaïm qui ont parlé en tout cas pour le Pleyo c'est Rabi l'autre je ne sais pas si c'est un Tana ou un Amora si c'est un Tana il peut très bien être relève sur la Tosefta sauf que c'est étonnant de dire que la Tosefta ne pense pas comme Rabi puisqu'on a dit que la Tosefta c'est Rabi et Rabi qui les ont compilés et qui étaient des Talmidim de Rabi comme la Gmara elle dit souvent donc c'est quand même ça fait désordre un petit peu de dire que la Gmara qui cite Rabi elle ne serait pas en accord avec la Tosefta toujours est dit que le Pleyo Shua il a proposé un moyen de dire que les deux ont raison donc c'est très astucieux et je voulais quand même vous citer ce qu'il dit parce qu'il y a un concept qui est intéressant même si au bout du compte on verra que tout n'est pas très clair dans son calcul mais en tout cas il y a quand même un concept intéressant dans le sens où il dit il y a deux sortes de Malibakodesh et donc c'est comme ça qu'il va résoudre le problème en disant dans les deux le contexte de la Gmara de Manachot et le contexte de la Tosefta c'est pas le même contexte et c'est pourquoi c'est pas les mêmes drachotes et c'est pas la même façon d'interpréter les versets alors c'est quoi les deux les très inyanais Malibakodesh Ikar Malibakodesh Vala Mouridin le principe fondamental de Malibakodesh Vala Mouridin c'est le cas comme dans notre Mishnah d'ailleurs où il y a un supplément de Kedusha si on est Mahalé ou une diminution de Kedusha si on est Mourid c'est-à-dire lorsqu'on parle d'un objet qui est porteur de Kedusha qui est déjà en lui-même porteur de Kedusha et que c'est lui qu'on risque de faire baisser de Kedusha ou bien au contraire d'améliorer sa Kedusha c'est ça comme chez nous on a un Beta Knesset il est Kadosh après l'argent du Beta Knesset à la Kedusha du Beta Knesset si j'achète avec une Teva c'est fait en plus si j'ai fait en moins c'est l'argent lui-même qui est porteur de Kedusha puisqu'il a reçu la Kedusha du Beta Knesset et c'est lui qui va être éventuellement avoir une Kedusha plus relevée ou abaissée et dans ce cas-là nous dit-il le digne de El Mouridin il est absolument strict c'est-à-dire ce qu'il appelle Bedi Éved c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer par exemple s'il n'y a pas moyen de monter davantage de Kedusha on a atteint le sommet de Kedusha on a vu là le Sefer Torah c'est le maximum donc quand je plafonne alors et que j'ai vendu mon Sefer Torah alors qu'est-ce que je peux faire alors en fait le cas qu'il va prendre c'est par exemple il va prendre des il va vendre des Sfarim il va vendre des Levib ou Ketuvim dans l'intention d'acheter avec un Sefer Torah et qu'est-ce qui se passe il n'y a pas de Sefer Torah il n'y a pas de Sefer pour l'instant il ne trouve pas de Sefer Torah en vente il n'y a rien à faire alors qu'est-ce qui a lieu de faire mais ce n'est pas une raison il ne peut pas pour autant abaisser le degré de sainteté qu'est-ce qui devra faire il va falloir qu'il mette l'argent il l'enterre jusqu'au moment où il va trouver l'opportunité d'acheter avec l'argent une sainteté supérieure ou une sainteté de même équivalence voilà donc quand il dit lorsqu'on est dans le cadre de notre Mishnah où on a des choses qui sont intrinsèquement saintes sacrées alors dans ce cas-là le digne de El Moridine il est rédhibitoire il n'est pas question d'être Morid il vaut mieux il vaut mieux l'enterrer plutôt que de faire autre chose alors si c'est ça alors la preuve quelle est la preuve qu'on peut apporter c'est de ça dont on parle à Tosefta et la preuve c'est les Martot parce que les Martot c'est un dine gamour Midoraita elles étaient intrinsèquement kadosh en tant que Tashmish à Mizbeha et la Torah la Torah dit qu'on doit Midoraita les faire passer dans le gouff à Mizbeha donc on voit qu'on a un digne d'Oraïta qui prescrit de faire monter la Kedusha alors il dit de là de ce passou qu'on va monter je peux déduire que même le digne d'El Moridine parce que dans la Tosefta encore une fois c'est le El Moridine qu'on a déduit de c'est ça qu'il avait dit l'O Moridine dit alors là ce qui fait un peu compliqué le Péoshua il dit le verset c'est vrai qu'à la base il nous dit de monter mais si on voit que Midoraita il y a un digne de monter ça prouve qu'en aucun cas on ne pourrait baisser donc de l'obligation de monter on déduit l'interdiction de baisser et même le dit Évé donc ça c'est pour ça que dans la Tosefta on a déduit ça des martotes le seul problème c'est que ça je n'ai pas de réponse c'est que dans ce cas là la Tosefta n'avait pas besoin d'apporter le Vayakem Moshe de Betsalel avec Moshe puisqu'on a un passouk qui nous dit qu'il y a un din de Maali Midoraita et de ce passouk de Maali on déduit qu'il y a un moridine alors terminé avec le un on en fait deux ce n'est pas la peine d'apporter l'autre donc ça le Péoshua il n'en a pas parlé et ça ça reste pour moi un peu l'interrogation mais alors comment est-ce que ça résout l'agmara de Menachot c'est ça qui est intéressant dans la souvia de Menachot de quoi on parle ? on parle des deux pains de proposition les jetés à l'erre qu'on mettait le Khatrila quand il rentrait sur des tables d'argent et à la fin sur des tables en or là il n'y a pas fondamentalement une modification de la Kedusha dit les khem à Panim alors c'est vrai que les jetés à l'erre ils avaient une Kedusha mais cette Kedusha n'est pas modifiée en tant que telle par le fait qu'on les mette sur un plateau d'argent ou sur un plateau en or et donc il n'y a pas du tout on ne peut pas du tout parler de Bedi Éved que Bedi Éved il faudrait les enterrer ou des choses comme ça c'est simplement alors c'est quoi ce ilian là il définit ça comme étant un Gidur Mitzvah ça veut dire il s'agit simplement c'est une finesse par rapport par égard à la Kedusha c'est bien d'embellir la Mitzvah si on a quelque chose de Kadoch de le traiter de manière plus honorifique de toujours plus honorifique et pas moins honorifique donc c'est un problème de Gidur et donc donc là d'où on va déduire le dit de Emoridid c'est du grave de Mayakem Moshé puisqu'on parle aussi par rapport à cette histoire de Moshé ça ne modifiait pas la Kedusha du Mishkan c'était là encore une question de faire honneur au Mishkan que ce soit Moshé Rabbeinu qui soit celui qui l'érige et donc et pas quelqu'un qui lui soit inférieur et donc on voit que même si c'est un problème un peu symbolique il y a quand même un inyan de Emoridin c'est pour ça que l'histoire de B'tzalel et de Moshé elle nous montre qu'Emoridin mais M'aline on n'a pas encore vu puisque dans le cas de Moshé on n'a pas fait de M'aliyah on n'a juste pas été Morid donc de l'histoire de Moshé qui n'a pas laissé B'tzalel travailler ou qui n'a pas transmis à B'tzalel ça prouve bien que elle M'oridin mais ça prouve pas que M'aline et donc c'est pour ça qu'il fallait apporter encore un autre verset avec les Martod Korach où là on a vu qu'il fallait être et là on a dit que c'était M'ikaradine donc si M'ikaradine il y a un dind d'Aliya pour un idou c'est un peu compliqué et de toute façon c'est pas c'est pas à retenir parce que comme nous l'avons dit il n'y a pas de Tosefta et la question à la base elle ne se posait même pas alors quoi d'autre je voulais encore rajouter une remarque oui avec plaisir en fait ce que dit le Pneushoa ça va bien avec la Kha l'Emma assez parce que entre le Tzitzit Talide et Tfilin on dit M'aline Bakodesh de l'autre côté si on tire le Tfilin en premier on dit M'a viré dans la Mizzotte et donc M'akodesh Bédia Avad n'est pas retenu mais là on n'est pas Bédia Avad je ne comprends pas ça veut dire si on a la question que tu poses c'est une question qui est soulevée parce que c'est Prine Gadim qui la pose parce que je répète ce que tu dis pour tout le monde la Lacha est qu'on met d'abord les Tzitzit et ensuite on met les Tfilin parce que M'aline Bakodesh El-Moridim mais si on a mis la main sur les Tfilin alors là il y a un principe de El-Mah-Virim à la Mizzotte oui mais qu'est-ce qui nous permet je suis d'accord qu'il y a El-Mah-Virim à la Mizzotte mais il y a aussi M'aline Bakodesh et El-Moridim alors pourquoi le principe de El-Mah-Virim il l'emporte sur le principe de M'aline Bakodesh et El-Moridim c'est ça la question on a une contradiction ici entre deux principes pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ce principe-là il est plus fort que l'autre on peut poser la même question sur les Tfilin aussi parce que les Tfilin chez le Roche ils ont plus de Gdusha que les Tfilin chez Yann pourquoi ? parce que dans le Tfilin chez le Roche il y a le Shin il y a les Tothafotes les Tothafotes au pluriel c'est parce qu'il y a le nom de Dieu il y a le nom de Dieu il y a le Shin de Shin qui est imprimé sur le Baït du Roche ce qui n'est pas le cas sur le Baït chez Yann donc ça lui donne une Kdusha supplémentaire et donc c'est pour ça qu'on doit mettre le Yann d'abord et le Roche après mais si on a et si on a mis la main sur le Roche d'abord alors quel est le DIN ? là on n'applique pas une maverine la mitzvot là on n'applique pas une maverine la mitzvot parce que là on est envers sur une histoire de la Torah la Torah elle dit qu'on a les autres d'abord ah d'accord c'est à cause de ça donc là c'est plus donc la question se pose seulement sur les Sits d'accord oui très bien alors qu'est-ce que je voulais dire encore oui j'avais une question il y avait une question basique qui depuis le début me trottait dans la tête pourquoi on dit est-ce que c'est pas superflu ? si on dit évidemment alors pourquoi pourquoi on dit deux choses et en plus on a même vu qu'on a fait une dracha pour chacun pourquoi tu me dis qu'il y a une obligation d'être mahali et bien évidemment qu'on ne peut pas être mahali puisqu'il faut être mahali voilà la question que je me suis posée alors je pense que proposer le chat suivant c'est que on est dans une situation où on veut changer le statut alors la règle est tu veux changer de statut alors tu dois si tu changes de statut tu dois changer en mieux maintenant s'il faut et sinon tu ne fais pas oui et s'il faut changer de statut de toute façon et que je ne peux pas et que je ne peux pas je ne trouve pas je n'ai pas la possibilité de trouver en mieux par exemple dans le cas de Moshé Moshé avait été Mekim alors il avait commencé lui pourquoi on n'a pas donné à quelqu'un d'autre la fin pour faire un mahali le bakodesh mais on ne peut pas Moshé c'est le top il n'y a pas au-dessus de Moshé alors quand il n'y a pas quand il n'y a pas alors dans ce cas-là on ne peut pas être on ne peut pas appliquer mahali mais au minimum on ne fait pas on ne fait pas Mouridim si on est Mourid Moshé c'est Moshé Rabbein ou qu'on est Mourid dans ce cas-là non ce que j'ai dit mahali le bakodesh le khatrila on doit toujours monter mais maintenant quand je ne peux pas monter alors si tu ne montes pas au moins tu restes stationnaire mais surtout tu ne descends pas c'est pour ça qu'avec Moshé donc Moshé a commencé il n'y avait pas moyen de faire plus que Moshé puisqu'on était déjà au top mais surtout pas le confier à Betzalel donc c'est Moshé qui va tout faire du début à la fin si on peut être mahali et bien tant mieux toujours on est mahali mais si je ne peux pas être mahali alors alors tu restes comme tu es voilà peut-être comment on peut comprendre comment on peut comprendre et Moshé c'est un exemple Moshé c'est le bon exemple il a commencé on aurait pu dire après on va donner la fin à quelqu'un d'autre comme on fait des fois quand on fait à plusieurs mitzvahs et bien non là on a commencé avec Moshé il n'est pas question on aurait bien voulu monter mais ce n'est pas possible et donc surtout alors je propose la réponse suivante on reste stationnaire voilà ce que je propose on reviendra peut-être plus tard aussi là-dessus mais ce n'est pas ce que vous dites Camouvan est complètement juste mais il y a peut-être un pchat dans ce que vous dites vous-même qui est en plus de ce que vous dites si je puis me permettre c'est que quand on dit vello moridin c'est que ce n'est pas uniquement parce qu'on ne trouve pas mieux que Moshé c'est que si on si on prenait quelqu'un de moins que Moshé on serait même mori de Moshé lui-même que le moridin ça veut dire pas simplement on ne nous abaisse pas de niveau mais on ne doit pas rabaisser non plus Kaviyachol le Moshé Rabenu dans son statut si c'est c'est-à-dire tout le pchat général c'est ce que vous avez dit que Maribakodosh vello moridin c'est-à-dire que pour un statut pour une fonction alors on ne peut pas être moridin mais il y a peut-être une dimension de rage que si on fait passer le statut de Moshé à quelqu'un qui est de moindre valeur alors du même coup on est même mori de la valeur de Moshé Kaviyachol oui mais ça ne répond pas à la question la question était pourquoi il n'y a pas redondance pourquoi est-ce que on ne dit pas deux fois la même chose si tu dis Malin Bakodesh ça suffit pourquoi il faut rajouter encore El Moridin alors la réponse est parce que des fois il y a des situations où on ne peut pas être Malin Olé Bakodesh parce qu'il n'y a pas alors on nous est obligé de dire alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là quand tu ne peux pas être Olé d'accord Malin Bakodesh si je peux et maintenant il me dit je ne peux pas qu'est-ce que je fais alors si tu ne peux pas sache que El Moridin ça ne t'autorise pas le fait qu'il y a une impossibilité d'être Olé ne t'autorise pas à descendre alors ou bien tu restes au même niveau tu ne bouges pas ou tu reprends le même qu'avant mais tu ne peux pas descendre l'idée c'est qu'on aurait pu penser d'accord le Khatrila c'est Malin et si je ne peux pas alors si je ne peux pas je suis dégagé ah non 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 il y a Malin Bakodesh mais de toute façon El Moridin voilà ce que j'ai voulu rajouter maintenant pour être complet sur ce principe donc j'avais compris que ce premier cours il aura été consacré avant tout à ce principe de Malin Bakodesh El Moridin je voulais signaler qu'il y a une très grande machloquette dans les décisionnaires pour savoir si le dîn de Malin Bakodesh El Moridin c'est un dîn d'Oraïta ou c'est un dîn de Rabbanan par exemple par rapport à la question des tzitzites et des tfilines si on dit que c'est Rabbanan on a la solution pourquoi est-ce que El Maviri Malamitsvot l'emporte sur Malin Bakodesh El Moridin parce que Malin Bakodesh c'est Rabbanan El Maviri Malamitsvot c'est Doraïta donc le Doraïta repousse le Doraïta c'est une possibilité mais c'est alors qu'en est-il au niveau à la Khalma alors je voulais vous citer dans le Siman même bête ce Yif Aleuf sur le dîn du Choukhan qui disait qu'assure le Chanot filine chez le Roche la sotane chez l'Yad on n'a pas le droit de transformer le boîtier du Roche en boîtier du Yad le cas le cas c'est le cas c'est par exemple quelqu'un qui n'a plus d'Yad il a deux Roches il dispose d'autres filines chez le Roche et il n'a plus d'Yad est-ce qu'il ne peut pas utiliser son deuxième Roche pour en faire un Yad la réponse c'est non parce que le Biur Al-Akha écrit à ce sujet voir le Prime Gadim qui se pose la question de savoir si c'est un Doraïta ou un Doraïta ou le Vasov si d'aide l'Omar du Midoraïta et le Prime Gadim dit le Biur Al-Akha vers la fin semble plutôt penché pour dire que c'est Doraïta voir également voir également le Mishkonot Yaakov lui aussi il est d'avis que c'est Doraïta et il apporte à l'appui une preuve du Talmud de Jérusalem fin de citation de Biur Al-Akha j'en conclue que la déa du Mishnabrura c'est plutôt que ce soit Doraïta donc voilà le dernier point que je voulais dire donc c'est une grande barroquette à Poskim il y a plein d'auteurs on en trouve autant dans un sens que dans l'autre mais c'est quand même la chita du Mishnabrura qui à l'Akha le Massé doit être prise et bien après le Mishnabrura il pense clairement en plus la Khumra il faut considérer que ce dîne de Mahalimba Kodesh et Moridin est un dîne d'Oraïta donc c'est un dîne très très important il se base sur Kshatam Léot ce Mahalimba Kodesh d'Oraïta c'est sa référence Kshatam Léot sur les Tfilin ou c'est une autre référence ? pas du tout alors attendez je termine l'enregistrement voilà